Et famille, je vois que nous les Guinéens, où il y a le sérieux, on n'aime pas. L'avenir de la Guinée là, où nous devons tous dire quelque chose là, la Guinée qui a dit, je vois encore, on a tous critiqué Yamasega ici, sa sortie, qu'elle avait raison, mais elle a abusé. Mais je vois encore des Guinéens, parce que les gens n'ont rien à faire. Vie privée des gens, c'est ce qui les concerne, la vie privée des gens. Il y a d'autres qui sortent parce qu'ils n'ont pas de sujet, ils ne savent rien développer. Au lieu de vous focaliser sur l'avenir de ce pays aujourd'hui, ce pays qui est complètement à terre, notre économie. Les jeunes n'ont pas d'emploi. L'insécurité dans le pays, qu'on a Koyama, eux, ils vont trouver un terrain d'entente. Au lieu de parler de ce qui est bon, non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, que Yamase, ce sont les bonbons, genre, dessin pénis. Je vois des gens encore en train de mettre ça. Ça, ce sont des bonbons. Ça se vend partout dans le monde. Et je vois encore des tiktokers ou quoi quoi. Yamase, elle était en train de faire, manger quoi quoi. Et là, la Guinée-Ka. Non, Wali Moube go. Wali Moube. Ota na nyené nara na bafé. Ona bandi gine ya, bandi rame ya nara na bafé. Omo na expose madé. Odo roma futilité né. Beni mouradji boro kouma fala, adedede, me reira vie privée. La Guinée-Ka. Regardez les activistes, les blogueurs de la Guinée. Wali me ebefou, me reira vie privée. Nudité. La Guinée-Ka nanan tounkolo. Nudité. Me reira nudité. Ouf a nga yagi fende ma. Ouyagi temde. Vous n'avez même pas honte. Me reira. Ça dit négativité. La Guinée-Ka fata nanan promotion na bade. Ala fétan. E mou na promotion na bama. Développement fétan. E mou na fétan na bama. Nere nabor jerefé tôt. Moura pression de e-ma. Pour ke Wali gara ba la Guinée-Ka a développé. E mou na bama. Futilité. Nudité. De bêtis seulement. C'est ce que le Guinée-Ka sait faire. Parabéné. Tranquil. Nabfétulité fétanma. Voilà. Maintenant nous on va passer aux choses sérieuses. Comme les Etats-Unis, les Américains, nos compatriotes ici, ont demandé qu'il faut une marche. Le mardi, le 20. Le 20 à New York. Le 20 à New York. Tout le monde est demandé. Le mardi à venir. Devant l'ambassade de Guinée. A New York. A Manhattan là-bas. De l'ambassade, on se dirige aux Nations Unies. De l'ambassade de Guinée. On se dirige aux Nations Unies. Le 20 à New York. Rendez-vous à partir de... Si tu veux, tu peux être là-bas à 9h. Mais à partir de 10h. Nous allons, voilà, commencer à se rassembler. Heure de rendez-vous. 10h. Voilà. Dévant l'ambassade de Guinée. A Manhattan là-bas. Et nous allons marcher, vous savez, c'est même pas distant. De l'ambassade aux Nations Unies. Donc, tout le monde. Tout le monde. Ceux qui sont à New Jersey. Ceux qui sont en Pennsylvanie ici. Ceux qui sont à Washington D.C. Les gens de Connecticut. Maintenant, les autres states là. Ceux qui veulent venir. Vous êtes tous invités. Venez le mardi à partir de 10h. Nous allons nous diriger. Vers. Vers. Abaka Diallo. Vous pouvez m'écrire sur mes pages. Ma Guinée d'abord. Ma Guinée 224. Je vais vous envoyer mon numéro. Donc, la mobilisation New York. On n'a même pas besoin même de demander les autres. Il y a tellement de Guinée aujourd'hui. À New York aujourd'hui. Hein? Donc, tout le monde doit se mobiliser le mardi à partir de 10h. Voilà. Ah. Attendez. Il y a un bâtard ici. Je vous dis. Ce n'est pas son nom. C'est un élément de force spéciale. Ce n'est pas son nom. Ne le répondez pas. L'imbécile Kouabaka Diallo. Ce n'est pas son nom. C'est un imbécile du CNRD qui a pris le nom là. J'ai déjà fouillé. Mais moi, je ne vais pas le bannir. Comme ceux qui ne veulent pas entendre là. Je vais le mettre dans ses oreilles. C'est un bâtard qui est là là. Voilà. C'est un bâtard qui est là. Un enfant qui est fier de son père, de sa famille. Doit porter le nom qu'on lui donne. Tu es Kamara, il faut être fier. Tu es Bangura. Tu es Diallo, il faut être fier. Tu es Kohivogi, il faut être fier. Mais un bâtard n'est pas fier de porter le nom de sa famille. Donc, ne le répondez pas. J'ai fini de le bloquer. Le mardi, j'essaierai de la partie. D'ailleurs, le lundi, Inch'Allah, je vais passer la nuit à New York. Pour ne même pas conduire le matin pour être fatigué. Pour ne pas faire deux heures et demie de conduite. Inch'Allah, le lundi, le lundi, soit je vais prendre l'hôtel à New York. Et je vais dormir. Quand il s'agit de la Guinée. Ça, je vais le faire. Voilà. Même si l'hôtel, ça doit être 500 dollars la nuit. Je vais payer l'hôtel. Mais le mardi, à partir de 10 heures, devant l'ambassade de Guinée à Manhattan, nous allons marcher de l'ambassade aux Nations Unies. Nous avons le permis. Nous avons maintenant les maudits qui veulent venir. Codamaro sera de la partie. Je vous dis, moi, je serai le lundi à New York et je ferai le live pour vous dire. Ici, c'est les États-Unis. Moi, je vous ai dit, c'est un bâtard qui a peur de vous ici. C'est un maudit qui a peur de vous. Maintenant, celui qui est maudit, il peut me trouver là-bas ce jour-là. En tout cas, tous les Guinéens ici aux États-Unis, si tu veux, tu prends ton avion demain, tu viens. Voilà. De Californie, partout. En tout cas, tous ceux qui ont soif de la démocratie chez nous, du changement, doivent venir. Il faut que nous mettons la pression. Il faut que nous exposons ces bandits du CNRD à travers le monde. que ces gens-là, c'est des fainéants, c'est des vauriens. Voilà. Donc, commencez à communiquer du côté de New York, tous les patriotes guinéens, le mardi, de se diriger à partir de 9h, 10h, devant l'ambassade de Guinée. C'est là-bas le lieu de rassemblement. Et nous allons marcher pour aller devant les Nations Unies. Vous avez demandé qu'on manifeste. Nous avons choisi une date. Voilà. Donc, tout le monde est convié, tout le monde est demandé, tous les bons guinéens. Voilà. Ne nous suivez pas seulement ici. Vous êtes à New York. Vous êtes à Newark, dans le New Jersey. Vous êtes ici à Philadelphie. Prenez le train. Vous descendez à la 34e là-bas. De la 34e, c'est facile de prendre. Voilà. Il y a des métros là-bas, où il y a des bus qui vont passer devant les Nations Unies. Vous pouvez marcher là-bas pour aller. Donc, là, il y a des bérins. Il y a des bérins à New York. Il y a des bérins. Mettez le cœur. Les maudits sont là. Parce que nous avons un grand dénoncé. Nous avons un grand dénoncé devant les Nations Unies. Nous avons un grand dénoncé. Nous avons un grand dénoncé. Nous avons un grand dénoncé. Voilà. Nous avons un grand dénoncé. Donc, mobilisation. Le 20. Je vais mettre le lieu. Voilà. Donc que tout le monde sorte Nous allons parler de la charte de la vie Pour ceux qui connaissent l'ambassade C'est 140ème Voilà Is 39ème Donc pour ceux qui connaissent Je vais publier tout de suite Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve l'ambassade de Guinée Voilà vous pouvez même faire des captures Et je vais publier ça tout de suite là Parce que les bandits pensent que non On va voir Ils ont commencé à signaler Mettez le coeur parce que Ceux qui ne les intéressent pas là Ils ne veulent pas entendre Donc partagez l'adresse de l'ambassade de Guinée Avec vos amis Attendez il y a un mot dit là Louis il n'est même pas Nous on parle des Etats-Unis On ne parle pas de la Guinée Toi le mot dit Coussou quoi là Attendez d'abord je vais te banni Voilà Tout le monde doit sortir Tout le monde doit sortir Le 20 Ici à New York Voilà Donc le général même Je serai de la partie Moi je ne vais même pas attendre Jusqu'à 10h Le lundi Soit Inch'Allah Je vais passer la nuit A New York Et je serai Matinal Pour aller faire le live Maintenant le maudit Qui est sûr de lui Qui pense qu'on est Au palais M5 Le maudit là Peut se rendre là-bas Le 20 Nous même on a besoin Même des brebis galeux Ce jour là Là-bas Si vous voulez apporter Du soutien à Mamadi Organisez votre manifestation Vous partez Vous dites Ah les Guinéens sont ici Ils soutiennent Mamadi Mais nous là On dit on ne veut pas du bandit Et on a décidé De marcher le 20 L'ambassade là Ça appartient à tous les Guinéens Mamadi a trouvé ça ici Mamadi a trouvé C'est des hommes C'est des Guinéens Qui ont acheté l'ambassade là Ce n'est pas pour son papa Ce n'est pas pour lui Donc c'est pour vous dire C'est là-bas Nous allons commencer La marche du 20 La marche du 20 Mardi J'espère que vous venez de voir L'affiche L'adresse Qu'on a mis Famille Mettez le coeur Les bandits ne font que signaler Le live Ils vont se fatiguer Ils ne pourront pas Donc j'ai déjà partagé L'adresse Où nous devons nous regrouper Ce lundi à venir Non mon frère Ici c'est les Etats-Unis Ici c'est un pays de droit Nous on ne manifeste pas ça Sans prendre nos permis Maintenant Toute personne qui va venir Qu'ils vont venir Insulter Ou provoquer Ou provoquer quelqu'un On le tabasse là-bas Rien ne va sortir Voilà Rien ne va sortir Dédans Rien Donc là Il y a des Etats-Unis Donc il y a des Etats-Unis Le 20 Mardi le 20 Il y a des Etats-Unis Pour que vous Vous avez des Etats-Unis Je vais dénoncer Il y a des Etats-Unis Le kidnapping Il y a des Etats-Unis Il y a des Etats-Unis Il y a des Etats-Unis Et c'est ce qui met la pression Sur la communauté internationale C'est ce qui prouve Que ça ne va pas Nous nous représentons La Guinée ici Nous représentons Nos frères Du côté de la Guinée Le droit que nous Nous avons ici Ceux-ci-là Ne l'ont pas là-bas Ça c'est une manière De sortir aussi Un grand homme Communauté Biring Biringamini De la forêt Jusqu'en Basse-Côte Tout le monde doit sortir Voilà Tout le monde doit sortir Le mardi A New York Devant l'ambassade de Guinée Devant l'ambassade de Guinée Maintenant là Ils sont paniqués comme ça Ils sont paniqués comme ça Les manifestations D'un ton pan On a appris Du côté de Paris Que le bandit aussi Mamadou Doumbouya Le bandit veut se rendre Du côté de la France Vous savez pourquoi ? Vous avez suivi ma vidéo Quelques jours Avec Fatou Noli Où j'ai montré Les photos du président Alpha Condé Avec Tous ces trois présidents Français Qui se sont succédés Le président Alpha Condé Avec tous ces gens Une fois encore Pour dire Que Mamadi Est un bambin Un bambin Il est allergique Au critique Il est allergique Au critique On a montré La photo du président Alpha Condé Avec le président Chinois Indien Avec le président Américain Barack Obama Et Donald Trump Quand ils étaient au pouvoir Et tout ça Il est allergique Le bandit Il ne peut pas Venir sur les États-Unis Maintenant Quand il veut aller en Chine Aller se promener L'argent du contribuable Guinéen Tu loues la viande De Kagame Tu achètes Kérosène Tu vas payer Les pays Où tu descends Il faut payer Un quota A ces pays Donc toi Tu vas te promener Le président Alpha Condé Lui Ce voyage Ce n'était pas Juste se promener Lui L'a cherché Il a signé Des contrats Des grands projets Si on a la route nationale Aujourd'hui Signé avec les Chinois Si on a l'électricité Les barrages Signé avec les Chinois Donc le président Alpha Condé Lui n'allait pas Se promener Toi tu vas à Kigale Tu apportes quoi à la Guinée A part te promener Toi qui as insulté Toi qui as humilié Ton bienfaitaire Au troisième mandat Maman dit Tu n'es qu'un simple bandit Un simple gangster Tu n'es pas véridique Tu es un menteur Maman dit Un grand menteur Vous le fallait baba Nanana mamadou mbouya A oule A oule Mamadou mbouya Mamadou mbouya An a fala Ben dogobé Kira soukoui bende An a fala Dogobé O kira soukouobé O siga Parce que Oule falé baba An a Maman dit mbouya An a Présal Fakonde An a trahi Opposition Seludale Aniamuda An a trahi Trahi An a Bangibirina Gila Oule falé Force spéciale Premier groupement An e brin Trahi Namori An a trahi Sadi An a Fakha 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 Oule falé Fakha Oule falé Fakha Oule falé Baba Mais le mardi En tout cas Inchallah Tous ceux qui veulent voir le général 5 étoiles Voilà Ceux qui viennent d'arriver là Nicaragua et autres là Vous voulez voir le général 5 étoiles A New York Inchallah Le mardi A partir de 10 heures Devant l'ambassade Nous allons marcher ensemble Jusqu'aux Nations Unies Pour dénoncer tout ce qui se passe chez nous Les fourniqués mangués Portés disparus Kidnappés par les bandits du CNRB La vie chère des Guinéens Tous nos anciens dignitaires Détenus illégalement Par ces bandits Nous allons tout dénoncer La Guinée Parce que Et Je ne sais pas Parce que Je ne sais pas Quand je ne sais pas La Bible Les bandits Ils n'ont pas Ceux qui ne l'ont pas Ils n'ont 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 pas Drogmatis Ils n'ont pas Et que je devrais Démocratie rapidement Ils n'ont pas Ils n'ont pas Ils n'ont pas C'est des vrais bandits Et qu'ils n'ont pas Et bien Ceux qui viennent Donc Mardi A partir De 10 heures Devant l'ambassade Donc Je vais vous laisser C'était pour faire l'annonce de la manifestation et ce soir Inch'Allah nous allons continuer le combat voilà, merci d'avoir liké merci d'avoir partagé et ça va se savoir ce mardi du côté de New York tous les New Yorkers vous êtes demandé à vous mobiliser, tout ce que vous aviez à faire, vous devez prendre congé ou vous devez travailler le soir le matin, vous pouvez venir, si vous voulez vous pouvez c'est de 10h jusqu'à 15h mais ceux qui veulent venir très tôt, vous pouvez venir, s'il est temps pour vous de partir, vous allez partir, mais mobilisez-vous mobilisez-vous tous voilà, devant l'ambassade ce mardi à venir donc les gens de New Jersey, prenez le train vous allez descendre à New York prenez le train, vous allez descendre les gens de Washington, prenez le boss où vous allez venir dormir à New York chez vos frères ici à New Jersey à partir du lundi mardi matin la mobilisation c'est pourquoi on a donné le temps on pouvait dire 8h mais vous savez les Sinani là les Diallo là les Sangare Sidibe là eux ils dorment trop mais on vous a dit à partir de 10h voilà, vous êtes à New York là-bas même 30 minutes une heure du temps c'est trop de bronze vous allez prendre votre train vous allez arriver très tôt donc à partir de 10h c'est pourquoi ça c'est convenant pour tout le monde on n'a pas de 8h on n'a pas de 9h 10h tout le monde doit être là-bas les retardateurs là pardonnez venez très tôt tout ce que vous avez à faire à partir de 7h commencez à vous préparer vous allez venir voilà c'est pourquoi moi je pouvais quitter ici après Fadiri je pouvais prendre ma voiture arriver à New York attends vous avez vu l'année passée mais je ne vais pas faire ça je ne vais pas me fatiguer parce que je dois parler ce jour je dois parler c'est pourquoi je vais passer la nuit à New York pour avoir plus d'énergie pour être fort voilà maintenant les Sinani vous êtes tous demandés parce que les Sinani là ils ne respectent pas le rendez-vous voilà bon